Bonjour Simon Liberati. Bonjour. Bienvenue sur la fête du Livre du Var. Merci. Vous venez de recevoir le prix Renaud Do pour votre livre performance, donc très belle performance, surtout une très belle reconnaissance. Quelle a été votre première réaction, votre sentiment ? J'ai été extrêmement surpris. J'ai presque eu un malaise, non pas cardiaque, mais je ne me suis senti pas très bien, parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Vous savez, les prix, c'est un truc très bizarre. Souvent, quand on voit ça de loin, on a l'impression que c'est des choses très construites, que les éditeurs… Maintenant, aujourd'hui, on veut toujours expliquer tout, pas par le complot, mais par, on va dire, la stratégie. Et en fait, non. Les prix littéraires, c'est toujours une surprise. Je crois que tous les éditeurs et tous les auteurs vous le confirmeront. C'est-à-dire que tout est là pour vous faire croire que vous pouvez l'avoir, mais tout est là aussi pour vous dire que vous ne l'aurez pas. Et à la fin, j'étais persuadé que je ne l'avais pas, au point que je ne vis pas à Paris, donc j'étais prêt à repartir dans ma province. Et puis, tout à coup, la nouvelle, mon éditeur a eu au téléphone une information. Et donc, j'ai su que je l'avais. Donc, ça a été un choc. C'était très heureux. J'avais eu un prix, un grand prix, il y a 11 ans, qui était le prix Féminin, dans un tout à fait autre contexte, mais qui était peut-être plus attendu, parce que c'était un livre qui était une découverte, parce qu'il y avait eu un véritable enthousiasme général de la presse à ce moment-là. Là, c'était plus étonnant, parce que c'est un livre à la fois plus facile, plus près du lecteur, parce que c'est un livre qui parle des Rolling Stones, qui est un sujet que quand même pas mal de gens connaissent, en tout cas de ma génération. Et puis, parce que voilà, c'est une histoire d'amour. Donc, le premier était peut-être plus difficile. Mais là, c'était une surprise. Donc, du coup, j'étais très content. Très content et très naturellement content, sans arrière-pensée. Et avec un peu de fierté aussi, je m'agirais. Oui, quand même. Oui, oui, c'est pas mal. C'est pas facile d'avoir... La timbale, on est 450 au départ ou je ne sais pas combien. Bon, après, il y en a qui ont plus de chance que l'autre. Mais enfin, la timbale est quand même relativement difficile à attraper. La jarretière est difficile à... Donc là, j'étais content. Oui, c'est toujours un bon coup quand on arrive à ça. On est comme un pirate qui a réussi à voler le trésor, quoi. Donc, Performance, selon vos dire, était écrit dans l'urgence. Oui. Quel est votre processus créatif ? Vous écrivez commun ? Alors, moi, j'écris d'abord par contrat. C'est-à-dire, je suis un écrivain à contrat. C'est-à-dire que je négocie un contrat, je propose un sujet à un éditeur. Et il accepte en général et on signe. Et donc, j'avais ce projet qui était là, qui était un projet sur les Stones au départ. Sur cette arrestation dont il est question dans le livre, c'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un écrivain qui se retrouve réduit à écrire des scénarios de mini-séries, comme ça arrive en ce moment pas mal aux écrivains de devoir travailler pour la télé. Enfin, pour les chaînes plutôt, pour Netflix et tout ça. Et donc, voilà. Mais l'idée des Stones, c'était là depuis un moment. Et simplement, ce qui s'est passé, c'est que ma vie a eu un tournant assez violent et que je me suis retrouvé en train de l'écrire, alors que je n'étais pas forcément du tout dans un tournant d'esprit pour le faire. Et du coup, je me suis servi de cette énergie et de cette fuite en avant qui était ma vie à ce moment-là pour la condenser et me servir de son énergie pour le livre. Donc, c'est comme ça que je travaille. En gros, j'ai besoin d'avoir une carotte, c'est-à-dire un contrat. Et puis après, par rapport à ce contrat, j'agis de la manière non pas opportuniste, mais opportune pour essayer de trouver comment je vais arriver à écrire ce truc. Et que malgré tout, ça soit porteur d'une certaine énergie vitale qui est pour moi très importante dans l'art. Alors, comment vous est venue l'idée de cet ouvrage ? Est-ce que c'est une passion pour les Stones en particulier ? Mais ça semble quand même assez proche de l'autobiographie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est de l'autobiographie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre qui est à la fois un livre en miroir. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est l'histoire d'un auteur de 71 ans, qui est un peu mon semblable à mon frère, qui a du mal à écrire, qui vit une passion avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, qui par ailleurs en plus a été plus ou moins sa belle-fille à un moment. Donc c'est une situation relativement scandaleuse, qu'il était déjà à l'époque de Lolita, mais qu'il est encore plus aujourd'hui. La jeune fille a l'âge légal, elle a 23 ans, donc on n'est pas dans une situation judiciaire, mais on est dans une situation difficile pour la morale publique, on va dire. Et il doit écrire ce livre, il doit écrire cette série pour les Stones pour gagner de l'argent, parce qu'il a besoin de fric, il est toujours en cavalerie. Et ça, c'est un peu ma vie. Et donc, si vous voulez, j'ai passé ma vie à être en cavalerie. Et là, c'est comme ça que l'autofiction et les Stones, Quant aux Rolling Stones, c'est une vieille passion, comme beaucoup de garçons de mon âge, d'hommes de mon âge plutôt, maintenant on dira. On avait en effet, dans les années, moi je suis né en 60, les Stones, les Beatles, tout ça, ça a été bon. C'était des choses qui étaient très importantes. On ne se rend plus tellement compte peut-être à quel point ça dégageait de force et de violence et de puissance, cette fascination, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas beaucoup de médias, il n'y avait pas beaucoup de trucs, donc il y avait vraiment des gens qui captaient toute l'énergie de l'époque. Et donc voilà. Et les Stones, oui, j'ai écouté beaucoup les Stones quand j'avais 10 ans, mais ce n'était pas non plus 10-15 ans. Je ne suis pas fétichiste des Rolling Stones. J'ai travaillé, je dis d'ailleurs sur celui, j'ai travaillé avec eux. C'est-à-dire que voilà, je me suis dit qu'est-ce que je peux attraper dans l'histoire des Rolling Stones qui pourrait éventuellement me servir de miroir à l'intérieur de la narration que je raconte, de cette histoire d'amour entre cet homme vieillissant et cette jeune fille. Donc j'ai trouvé la rupture amoureuse d'une des figures principales de l'entourage des Stones qui était Anita Palenberg, qui était cette femme à la fois qui n'était vraiment ni actrice ni mannequin, mais qui était à la fois actrice, mannequin, qui n'a jamais rien fait de sa vie, mais qui a été proche, qui a été la muse inspiratrice, on va dire, pour employer un terme à la mode, de Brian Jones d'abord et ensuite de Keith Richard, ne serait-ce qu'en lui redonnant des vêtements qu'il y avait dans sa garde-robe, parce que les Stones c'était assez petit, enfin c'était que des petits formats, et très maigres, et donc ils pouvaient porter les mêmes vêtements que leurs fiancés. Donc Anita était un personnage comme ça assez curieux, qui a quitté Brian pour Keith, qui a failli donc faire exploser un guitariste pour l'autre, qui a failli faire exploser le groupe, et qui est certainement une des causes de la mort de Brian Jones, il ne faut pas se voiler la face, et donc c'est ce qui a permis au groupe de devenir la mort de Brian Jones, une sorte de sacrifice aux divinités du mal, on va dire, pour que la machine satanique des Rolling Stones commence à prendre de l'ampleur, au point que c'est devenu cette énorme machine qu'elle est aujourd'hui, mais surtout qu'elle a été dans les années 70. Donc c'est une histoire qui se situe aux confins de la fin de l'âge de l'innocence, on dirait, des Stones un peu musicos anglais, qui font du rythme and blues, et qui reprennent des standards, et puis qui petit à petit se mettent à composer, et puis tout à coup de cette chose tout à fait fantastique et fascinante, qui était le groupe en 70, 71, 72. Donc voilà, moi je me situe juste au moment où ça se passe. Alors vous vous qualifiez d'écrivain à contrat, mais si on remonte avant ça, avant les contrats, comment vous est venue cette envie d'écrire ? Est-ce que depuis enfant vous écrivez ? C'est quelque chose qui vous passionne depuis jeune ? J'avais un père qui était poète au groupe surréaliste en 1947-48, bon je n'étais pas né encore à l'époque, mais j'ai entendu depuis l'enfance le nom d'André Breton, qui était quelque chose à la maison d'assez sacré, et donc j'ai été baigner dans la littérature, ma grand-mère avait une édition d'art, où il y avait à la fois Polan de la NRF, il y avait Aragon, il y avait… enfin voilà. Donc j'ai entendu beaucoup de choses sur la littérature depuis que je suis à Guilvic, pour être communiste, beaucoup de choses sur la littérature depuis que je suis enfant, donc je suis né là-dedans. Si vous voulez, quand on est là-dedans, soit mon père détestait les hommes de lettres, il était insurréaliste pour lui, quand je lui ai dit que j'allais écrire des romans, il m'a dit « tu ne vas quand même pas devenir romancier ». Journaliste, ça passait encore, mais romancier, ce n'était pas possible. Donc si vous voulez, c'était très ambigu, j'étais à la fois baigné là-dedans, et en même temps, j'étais… voilà, je n'avais pas forcément envie de devenir écrivain. Et je le suis devenu très tard, je suis devenu à 44 ans pour mon premier roman, donc c'est quand même un âge important. Et avant, non, je ne rêvais pas de ça, mais je suis un lecteur maladif, donc j'ai beaucoup lu, beaucoup vu, j'ai beaucoup aimé la littérature, je crois qu'il faut beaucoup aimer la littérature pour qu'elle vous le rende un tout petit peu. Et quand on aime beaucoup, quand on sacrifie à la déesse suffisamment, ben voilà, on finit par arriver à produire des livres. mais c'est vrai qu'après, j'ai mis le contrat comme… parce que j'avais tout simplement… j'étais encore une fois… l'économie littéraire est ce qu'elle est, les livres ne se vendent pas autant qu'ils se sont vendus à une certaine époque, c'est peut-être bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas, mauvaise pour la librairie peut-être, pour l'écrivain, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, peut-être que vendre beaucoup m'aurait fait plus de mal que de bien, mais en tout cas voilà, donc du coup il a fallu… les contrats ils sont venus parce que j'avais besoin de… j'avais besoin de faire cœur la marmite et qu'aujourd'hui c'est très difficile, voilà, mais c'était d'abord le goût pour évidemment pour la littérature, fondamental. Et vous avez déjà des projets, des futurs projets littéraires ? Ouais, j'ai un livre… j'ai malheureusement plusieurs projets en même temps, ben ils sont tous prêts, mais j'ai un livre qui doit sortir, je dis malheureusement parce que des pauvres éditeurs, il y a eu le Covid, donc les écrivains, qu'est-ce qu'ils font ? ils écrivent, ceux qui ne sont pas bloqués, donc il y a des milliers de manuscrits, sans parler de tous les jeunes talents qui arrivent tout le temps. Et bon, l'édition c'est ce que c'est, ils ont besoin de sortir des livres, enfin il y en a quand même beaucoup. Donc si vous voulez, un type comme moi qui est capable d'écrire deux livres par an, c'est beaucoup, vous voyez. Donc là j'ai un deuxième tome, j'avais un livre qui s'appelait « Les démons » qui était sorti chez Stock, donc là celui-là est chez Grasset, la performance, et chez Stock il va y avoir le deuxième tome des démons qui va paraître sans doute en mars. Vous voyez, c'est très rapide. Ah oui. Je n'aurai pas le temps de m'ennuyer, je vais enseigner, je crois que je vais faire des réunions représentants dans pas longtemps sur le prochain livre. Ah oui, donc oui. Je ne vais pas jouir de me reposer sur mes lauriers très longtemps, ça vaut mieux. Oui, c'est sûr, mais là tout s'enchaîne effectivement. Et donc qu'attendez-vous de la rencontre avec vos lecteurs ici sur la fête du livre du Var ? Je suis très attaché au Var pour des raisons personnelles et familiales, parce que j'avais toute une partie de ma famille qui vivait à Toulon. On est Corse d'origine, donc il y a quand même une communauté corse à Toulon. Et puis il n'y avait pas que des Corses d'ailleurs, il y avait en tout cas des gens qui vivaient là, mes cousins, que je n'ai pas vus depuis très longtemps, pour certains que je n'ai quasiment jamais rencontrés. Et puis je suis venu à Toulon, ma tante était économe du lycée, je ne sais plus lequel, il doit y avoir deux lycées à Toulon, je ne sais plus. Enfin j'étais dans un vieux lycée à Toulon, je me rappelle, j'étais là au mois d'août quand les élèves n'étaient pas là. Donc j'ai des souvenirs très anciens, c'est là que j'ai vu « Bon baiser de Russie » de James Bond lors de sa sortie dans un cinéma qui n'était pas loin du petit Chicago si ma mémoire est bonne. Donc j'aimais beaucoup Toulon, j'aimais beaucoup évidemment la tradition qui remonte à Cocteau, à toute la Café Society, qui adorait les marins, qui adorait le côté un peu canaille de Toulon. Donc c'est une ville qui est pour moi très, j'ai adoré hier, je suis allé au Festival de la Mode, j'étais dans la mode à un moment. Donc j'ai vraiment des accointances assez fortes, c'est pas une ville que j'ai fréquenté depuis longtemps, je ne suis jamais venu au salon. Mais voilà, je suis venu avec beaucoup d'alent parce que, encore une fois, j'ai des accointances avec la Côte-Varoise et aussi avec l'autre côté, avec la Croix-Valmer, avec Saint-Tropez. Donc c'est vraiment des régions que je fréquente énormément. Et du coup, qu'attendez-vous de la rencontre avec vos lecteurs ? Ah bah j'attends d'une rencontre avec les lecteurs. Vous savez, on ne peut pas attendre quelque chose d'une rencontre, qu'elle soit une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle ou une rencontre. On a la rencontre et on en fait ce qu'on peut. J'ai eu toutes sortes de choses. Alors ici, pour le moment où je viens d'arriver, donc là aujourd'hui on est vendredi, il y avait des enfants. Donc j'ai déjà vu des enfants, enfin des jeunes filles charmantes, des gens des classes qui viennent faire des enquêtés pour leur exposé ou je ne sais pas quoi. Voilà, mais ça c'est charmant, c'est très frais. Et puis après, ben voilà, vous avez des gens qui viennent vous parler, certains qui ne vous parlent pas, qui achètent le bouquin comme ça. Mais c'est très bien, moi aussi. Ce n'est pas forcément très bon pour parler de mes livres. Mais si les gens veulent parler, je suis toujours là pour parler. Donc voilà, j'attends. Vous savez, c'est une énergie. Enfin voilà, on vous apporte quelque chose. Parfois, on s'ennuie, on reste derrière son stand, on mange des gâteaux au chocolat. Puis de temps en temps, il y a quatre personnes en même temps qui veulent un livre et là, on travaille. Mais c'est trop irrégulier. Il ne faut pas être… Les salons, les gens s'imaginent, enfin peut-être le public, je ne sais pas, les écrivains. Moi, je me rappelle quand j'allais dans les salons, on me disait « Ah tiens, lui, il est là ». Je ne pensais pas qu'il serait là parce que je trouvais qu'il était bien proche tout à coup, derrière sa table avec ses trois bouquins comme un vendeur de marché, ce qu'on nous sommes. Et donc, c'est aussi là. Moi, je suis là avec les objets manufacturés que j'ai fabriqués plus ou moins, que j'ai aidé les éditeurs à affignoler. Pour les couvertures, on a réfléchi, donc j'ai mis les objets devant moi. Et puis voilà, ça ne part pas forcément comme des pots de miel ou comme des espadrilles. Voilà, bon, c'est un peu plus le livre. Ça ne vaut pas très cher et en même temps, on a toujours l'impression que c'est cher. Donc, c'est curieux, ça vaut 20 balles, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, la décision d'achat. Alors, après, on commence à connaître les clients. On sait ceux qui arrivent, qui vont regarder le bouquin, qui vont le prendre, mais qui vont regarder derrière. Déjà, quand ils commencent à regarder derrière et puis après, qui vont le remettre et qui vont en prendre un deuxième histoire de dire qu'ils ne se cassent pas tout de suite. Bon, ben voilà, tous ces trucs-là, ça fait partie du jeu, voilà. Je n'ai pas d'attente particulière. Je serais content que quelque chose, que quelqu'un m'apporte quelque chose. Ça m'est arrivé. Tout à coup, des gens m'ont raconté. Un jour, il y a un type qui est venu me voir, qui avait vu David Bowie aux urgences en 1976, quand il était en train d'enregistrer au château des Rouvilles. Ça devait être en Normandie. Bon, ben voilà, tout à coup, il me balance toute une histoire extraordinaire, qui ne m'a pas encore servi, mais qui était pas mal. Donc, il y a aussi ça. Il peut y avoir de la matière première pour le vampire que je suis. Et pour vous découvrir un petit peu plus, est-ce que vous pourriez nous livrer un coup de cœur culturel que vous auriez, alors au-delà de la littérature, peut-être musique, spectacle, cinéma, quelque chose qui vous aurait fait vibrer ces derniers temps ? Ben écoutez, alors là, je viens de vibrer pendant deux heures de suite. On a eu la gentillesse, je crois que ça va être la ville qui m'a donné ça, de nous donner le livre de l'exposition des momies. Alors, moi, j'adore les momies. Donc, évidemment, je suis... Et puis, il y a beaucoup de choses que je connais, des documents que je connais déjà, les momies de Palerme, tout ça, je suis allé les voir. Donc, j'étais ravi avec ces momies. Et sinon, moi, je suis assez... Je vais peu au cinéma. Je regarde peu la télévision. Je lis beaucoup. Là, j'étais à New York quelques jours. Mais je vais surtout au musée. Et donc, si vous voulez, moi, la seule chose qui me ravisse, c'est les expositions. Pas toutes, mais certaines. Là, j'ai vu une extraordinaire exposition Dürer au château de Chantilly qui vient de se terminer, qui était une merveille, avec des gravures, avec des bons tirages des gravures. Il y avait Sean Gower, Dürer, etc. Et puis, je vous dis, là, le livre sur les momies qui fait ma joie depuis deux heures. C'était notre dernière exposition à l'hôtel départemental. Oui, très belle. Très intéressante, les documents que je ne connaissais pas. Le vendeur de momies, notamment, avec ses momies à l'étalage. J'aimerais bien vendre des momies. Moi, je vends Jen Mencil, je vends Sharon Tate, mais je n'ai pas des momies derrière moi. Je trouvais ça formidable. Vendeur de momies, c'est un beau métier. Et les peintures. Les peintures faites avec des momies. Ça, c'est formidable. Il faut faire les ombres. C'est incroyable. Parce que je connaissais le bitume, le bitume qui noircit, et comme ça que le radeau de la méduse de Géricault va disparaître, parce qu'il devient de plus en plus noir, parce que le bitume continue à travailler. C'était mieux pour faire les sfumato et les ombres. Et là, c'est du bitume, en fait. C'est un bitume qui a l'air moins nocif pour la conservation des peintures que le... Donc, vive le retour de la... On attend avec impatience le retour de la couleur momie chez le franc bourgeois. Merci beaucoup, Simon Liberati. Et bon séjour à tout le monde. Merci. Merci.